Ils n'ont pas besoin. Les gilets jaunes, ils ne représentent pas tous les Français ? Pour moi, ça a été la dernière fois où le peuple de France a... D'ailleurs, 80% d'approbation dans les enquêtes d'opinion à l'époque. Donc c'est la dernière fois où, en gros, il y a une coagulation de la France qui fait unanimité pour dire « ça, on n'accepte pas ». Là, ça, on fait société. C'est pour ça que c'est à ce point... Wikileaks m'a fait comprendre l'importance d'être protégé par un État. Pourquoi ? Parce que je me retrouve avec la DGC qui commence à me suivre à 25 ans. Parce que j'ai révélé que les communications... Enfin, parce que Wikileaks a révélé, mais que je représente Wikileaks à l'époque, les communications des présidents de la République et des principaux chefs d'entreprise et compagnie. La DGC est tellement soumise aux puissances américaines, en gros à la NSA et compagnie, que plutôt que de nous recommander la Légion d'honneur et compagnie, ils décident de nous mettre sur leur liste de contre-espionnage. Donc moi, je sais ce que c'est la vulnérabilité. – Il faut leur boulot. – Ah oui. – Pour eux, vous êtes peut-être une puissance qui va déstabiliser la France. – Leur boulot, ce n'est pas de s'assurer que nos conseillers, nos diplomates, nos présidents puissent communiquer de façon sécure sans être espionnés par les États-Unis et compagnie. Ce n'est pas au moment de Pegasus d'empêcher... C'est-à-dire qu'une entreprise privée, aujourd'hui, est capable de pirater les communications du président de la République. Et pardonnez-moi, mais ces insuffisances, je vais essayer de ne pas être insultant, vous me l'avez demandé, pour eux, ils foirent complètement tout. Et en plus, ils s'attaquent aux citoyens français qui le révèlent, qui l'exposent et qui essayent de lutter contre ça. Mais pardonnez-moi, qui ne devient pas révolutionnaire après avoir vécu ça ? Qui ne devient pas révolutionnaire après avoir fait cet effort énorme ? Mais les sacrifices et les risques énormes qu'on a pris pour notre vie, pour défendre la France. On se retrouve contrôlés aux postes frontières à l'entrée et ciblés par, pardonnez-moi, alors là, j'ai être impressionné par ces toccards qui, depuis leur bureau à Levallois, étaient incapables de protéger un instant... – Toccards s'est déplacés. – C'est le minimum qu'on puisse dire de ces gens-là. – S'est déplacés. – Non, parce que ces gens-là détruisent des vies. C'est quand même... Détruisent des vies et détruisent peut-être les esprits les plus précieux de notre pays.